La vie n'est pas juste dit-on souvent et elle ne sera jamais juste dans cette famille la mère est confrontée à un grave problème où tout le monde ici est handicapé à partir du premier nez qui est aveugle du deuxième nez qui n'a pas de bras et qui a ce qui ressemble à une tumeur plus le petit enfant qui est aveugle Mais qu'est-il arrivé à cette famille et comment survivent-ils ? Cette jeune femme de 34 ans est la mère de deux enfants et vit avec sa petite fille ce qui en fait une famille d'entre personnes Elle dit que sa vie en général n'est pas si facile car elle a eu tant de malchances que toutes ses enfants sont handicapés à partir de son premier nez dont les yeux ne fonctionnent pas et elle est aveugle depuis le jour de sa naissance Un jour, elle a laissé le premier nez à la maison et est allée travailler mais une personne inconnue est venue à violer sa fille qui est plus tard tombée enceinte Puisqu'elle est aveugle, elle ne connaît pas celui qui l'a imprégné et pour aggraver les choses après neuf mois, elle a également donné naissance à un bébé aveugle En tant que mère célibataire, elle a eu du mal à élever ses enfants et elle ajoute qu'à un moment donné, elle doit être là pour eux puisqu'ils sont tous handicapés Cela signifie qu'ils ont toujours besoin de son soutien ce qui rend la vie si difficile parce qu'elle doit travailler pour qu'ils survivent et en même temps, elle doit être là pour eux Mais comme toute autre mère elle fait de son mieux pour prendre soin d'eux La plupart du temps, elle a du mal à leur fournir de la nourriture puisqu'elle est au chômage Se permettre leur repas quotidien et d'autres besoins de base est si difficile mais elle ajoute que Dieu a un moyen de souvenir à leurs besoins Chaque fois qu'elle reçoit de l'argent qu'elle cuisine pour ses enfants et qu'elle les voit manger joyeusement elle remercie Dieu parce qu'elle sait à quel point il est difficile de voir ses enfants satisfaits et heureux Les enfants aident toujours leurs parents à certaines activités à domicile mais pour elles, elles doivent tout faire La mère ne peut pas envoyer ses enfants chercher de l'eau comme d'autres enfants dans cette région ce qui lui apporte un peu de dépression Elle sait au moins qu'elle les a et il l'appelle maman ce qui est un privilège mais en même temps une grande bataille Calvin est le deuxième enfant de cette famille et il est né avec un handicap physique Il n'a pas de bras étant la raison pour laquelle il a également lutté dans cette vie mais en ce moment il s'adapte à vivre une vie sans bras et comme tout le monde peut le voir il a ce qui ressemble à une tumeur et nous prions pour que cela ne s'aggrave pas Malgré toutes ces déformations ou défis physiques il parvient toujours à jouer au saut et à célébrer le beau don de la vie L'enfant de 10 ans va à l'école et sait lire et écrire Au début, il a eu du mal à écrire ce qui jusqu'à présent est encore une tâche difficile car les jambes n'étaient pas destinées à écrire mais c'est tout ce qu'il a et il les utilise pour écrire chaque fois qu'il est en classe Le jeune homme cherche à avoir un avenir plus grand et plus brillant où il dit toujours à la mère qu'il obtiendra de l'argent et leur achènera une maison et les aidera à vivre une vie meilleure Mais cela aura encore besoin de beaucoup à partir de son éducation qui est en jeu car la mère ne paie pas souvent ses frais de scolarité à temps Comme tout autre enfant, il a des rêves et des rêves de devenir un enseignant qui enseignera et partagera ses connaissances avec les jeunes générations Je prends soin de ses enfants et de mon petit enfant mais pour être honnête la vie ici est difficile et je n'ai personne pour m'aider C'est seulement moi et moi et Dieu qui se manifeste et accomplit des miracles Elle dit qu'après avoir produit le premier enfant qui était aveugle elle espérait que peut-être la prochaine fois elle produirait un bébé normal mais quand Calvin est né elle a été déçue mais a dû rapidement développer une auto-acceptation L'un des défis que son garçon a à la suite d'un défi physique est d'être intimidé par d'autres enfants ce qui est courant mais il s'y habitue et il a également besoin de quelqu'un pour l'aider principalement lorsqu'il s'habille et se déshabille Voici Pamela la première née Elle dit que se retrouver aveugle était très difficile et il lui a fallu un certain temps pour s'adapter et jusqu'à présent elle ne s'est pas entièrement adaptée puisqu'elle a encore besoin de la présence de sa mère pour de nombreuses raisons et même pour des raisons de sécurité Elle craint que sans sa mère la vie ne soit difficile et prie en demandant Dieu de les protéger Cette famille demande de l'aide elle a besoin de beaucoup pour survivre puisque la mère n'a pas d'emploi permanent et a besoin d'argent pour les frais scolaires et le matériel scolaire du garçon car la fille a abandonné après avoir été enceinte et elle ne retourne plus à l'école Vous pouvez aider et soutenir cette famille en contribuant sur le lien Giving Life qui se trouve dans la description et est peigné dans les commentaires du haut Contribuer et ayez un impact positif sur cette famille pauvre Vous allez traverser des moments difficiles mais il faut voir le positif dans les événements négatifs C'est pendant les moments difficiles que nous nous rendons compte de notre capacité et de notre pouvoir pour continuer à aller de l'avant Les moments difficiles ne durent jamais mais les gens difficiles durent et les moments difficiles comme ceux-ci finissent par devenir nos leçons de vie Merci d'avoir regardé Je m'appelle Raphaël pour Afrimax français N'oubliez pas de vous abonner Sous-titrage Société Radio-Canada